Par cette double tragédie, l'incendie de l'école AFN et le phénomène d'éboulement sur le site orifère de Aïssa, dépêché par le président de la République-chef de l'État, Bazoum Ahmed, cette mission, conduite par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Al-Kash Al-Adha, composée notamment du ministre de l'Éducation nationale, Ousmane Rabiou, et la ministre des Mines, Hadiza Yacouba, est venue assister aux obsèques des enfants victimes de cet incendie. Ils sont au nombre de 28 qui sont décédés. Nous sommes donc venus soutenir les populations de Maradi, présenter les condéances aux familles des victimes que nous avons rencontrées ce matin. Nous avons participé à la levée des corps, à l'inhumation des corps au cimetière de Maradi, afin de marquer le soutien que le président de la République apporte aux familles et aux populations de Maradi. Le ministre de l'Intérieur a réuni une somme de 20 millions de francs CFA, gestes du président de la République-chef de l'État, Bazoum Ahmed, pour soutenir les familles des victimes dans cette épreuve difficile. Après la mosquée, place du Sultana, direction Aïssa, site orifère où les membres du gouvernement ont transmis aux orpailleurs les messages du président de la République. Nous avons trouvé un nombre impressionnant de jeunes sur ce site. Nous, on nous avait parlé de 10 000, mais je reste convaincu qu'il y en a plus. C'est vraiment de la ruée, on va dire, vers l'or. Malheureusement, c'est fait dans des conditions d'insécurité telles que nous venons de vivre ce drame avec 6 Nigériens qui sont morts et 12 Nigériens. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce site a la particularité d'être à la frontière avec le Nigeria et que manifestement, il y a beaucoup plus de Nigériens que de Nigériens sur le site. Le gouvernement a décidé de fermer ce site. Je crois que c'est la mesure vraiment qu'il va falloir prendre, c'est la bonne décision à prendre pour pouvoir mieux le réorganiser. Évidemment, il ne s'agit pas de ne pas donner du travail aux jeunes qui en ont besoin dans la zone, mais il s'agira de réorganiser le site de telle sorte que ces jeunes Nigériens, justement, donc la région de Maradi ou d'autres régions du Niger, puissent en profiter plus. Notons enfin que cette mission s'est achevée par la visite du processus d'extraction d'or qui a révélé que ce sont des faibles quantités seulement qui sont recueillies sur ce site.